Bon, ben là, quand je vois les images, je vais me dire qu'ils vont devoir changer la grille du ministère. L'objectif, ce n'est pas de changer la grille du ministère, c'est de changer la politique du ministère. Donc, effectivement, il faut avoir une action qui arrive à peser sur les choix du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, moi, j'invite les organisations de jeunesse et d'étudiantes à se retrouver, à travailler ensemble et à formuler rapidement, à reformuler rapidement leurs attentes, leurs revendications, leurs propositions. Ils l'ont déjà fait, on les a portés à l'Assemblée nationale, on les a défendus dans le cadre du PLF. Il faut le refaire maintenant et qu'ils soient entendus. Et c'est le seul moyen de renouer un dialogue, de trouver des solutions et d'être dans un État où on se respecte, y compris quand on n'est pas d'accord. Donc, c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut réussir à faire. Et s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de réponses qui sont apportées, qu'est-ce que vous voulez après qu'il se passe ? Quand la colère, elle est là et qu'il n'y a pas de débouché, elle explose.